Good morning, allay hidden, nous sommes le lundi 11, Adar Bet, 5776, et l'étude s'alélu nishmat Rivka Batzara, Rachel Batzara, Elizhout Yochai Netanel Ben Clara, et sa femme Rivka Batmartin Miriam, le Ben Zachar, Bekarov, Bezrat Hashem, nous étudions le Baba Kama Perik Vav, Mishnah, Dalet, la première Mishnah qui va nous préciser les halachot du es, le dommage du feu, qu'il brûl, a-sholach et a-b'airah, be-yad-chir-esh, shoté ve-k'tan, patour be-dine-adam, be-chayav be-dine-shamayim, shalach be-yad-pikayah, ha-pikayah, chayav, e-cha-de-vi-et-ha-our, ve-cha-de-vi-et-ha-yitzim, ha-me-vi-et-ha-yitzim ha-me-vi-et-ha-yitzim, ha-me-vi-et-ha-yitzim, ha-me-vi-et-ha-our, 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 l'im-et-ha-our-ah, kool-an-p'to-yib, ha-solach et a-b'airah, be-y-et-ha-yitzim, ha-e-ou, ha-ve-nim, ha-ve-ar-chayav, «Sénémer, ki tu t'exèche, on l'a qu'au bout du coup, et tu n'achènes, on la qu'à mer qu'à, on l'a se dé, «Shallem, y'allem, on m'avéir, et on le réveil. » «Avrah, gader, «Séu gavouah 400. » «O, d'arèchere, rabbin, » «O, n'ar, «pattour. » «Hemadlik, betוך, chez lui, «Had kama t'avouh, adlekah? » «Rabhi Elazar ben Azaria אומר, «Rouhino ta, qu'a lumou, «b'emtza بitt kor. » «Rabhi Eliezar, » Mishnah relativement longue, qu'on a déjà commencé hier en expliquant bien la première partie, alors on ne va pas se rallonger sur cette première partie de nouveau, on va juste malgré tout rapporter les gros titres. D'abord, cette Mishnah va aborder trois thèmes autour du feu qui causent un dommage. La première partie, c'est définir qui est le responsable du feu. Un feu n'a pas de propriétaire, c'est une force qu'on a créée, une force de chaleur qui fait qu'il se propage. De ce fait, qui est le responsable ? C'est la singularité du feu. Deuxième partie de la Mishnah va être de préciser quel type de dommage doit-on dédommager. Il y aura une petite précision. Et la troisième partie de la Mishnah va être de définir quelques précautions de sécurité à prendre pour être ensuite dispensé du feu qui pourrait se propager. Donc la première partie de la Mishnah, d'abord, c'est qui est le responsable du feu, de cet incendie qui se propage. Alors ça, on l'avait appris déjà hier. On l'a refait directement dans les mots. Il y avait en fait quatre précisions sur ça. De manière générale, chaque fois que je donne ma flamme à un homme et que cet homme-là va et lui cause un feu, c'est lui le responsable de ce feu. Il sera lui-même responsable de ce feu, même s'il s'agit d'un fou, d'un inconscient, d'un irresponsable tel qu'un fou, un enfant ou encore un sourd. Donc on sera patour, beddin, adam, malgré tout, khayyav, bédin, chayyav, on aura quand même une responsabilité plus que morale, comme ce qu'on avait déjà expliqué. Mais malgré tout, le beddin ne me demandera pas à moi de dédommager parce que ce n'est pas moi qui fais l'action d'allumer. De la même manière aussi, shalach be'yad piquéach, khayyav, si j'ai donné ensuite cette flamme à un piquéach, à quelqu'un de responsable, d'intelligent, de normal, et je lui ai donné la flamme, je lui ai même dit clairement, va et allume le feu, je serai moi-même dispensé, lui sera khayyav. Un piquéach khayyav, ce sera l'intelligent qui sera khayyav. Ensuite, deuxième partie de cette première partie, deuxième alakha de cette première partie, donc, c'est de définir lorsque deux personnes participent pour créer un feu. Il faut un qui apporte le combustible, et l'autre qui apporte la flamme. Alors on avait après hier déjà, le dernier qui apporte sera lui le responsable, donc c'est ce que la piquéach nous dit. L'un apporte la flamme, et l'autre apporte ensuite en deuxième temps, il apporte lui-même le bois, pour que le feu prenne, et commence à se propager. Ameviataitim khayyav, ce sera celui qui aura apporté ensuite le feu, qui sera responsable, parce que le premier, ce serait, excusez-moi, Ameviataitim, ce sera celui qui aura apporté le bois, parce que c'est lui concrètement qui aura causé la propagation du feu. Echadeviataitim, vechadeviatahour, ameviatahour, khayyav. La Mishnah nous dit ainsi, si l'un apporte le bois, et vechadeviatahour, et l'autre apporte la flamme, alors ce sera dans ce cas-là le dernier, donc celui qui a apporté la flamme, qui sera le même responsable. Troisième précision, tout ça, on a déjà appris tout ça hier, je ne sais pas que je l'ai rappelé, parce que, histoire d'avoir la michtantie en avant aujourd'hui malgré tout, mais c'est plus la peine de rallonger, on a déjà bien expliqué tout ça. Si j'ai une braise qui était en train de s'éteindre, parce que toute braise s'éteint doucement, doucement, et quelqu'un d'autre est venu et s'est amusé à l'attiser, et ensuite à refait jaillir le feu, et le feu s'est propagé, ce sera ce dernier qui sera khayyav, qui sera responsable sur les dommages que ce feu causera, parce que c'est lui qui aura tout créé. Ça, on avait aussi précisé, c'est que s'il y a eu un vent qui est venu et qui a attisé cette braise, alors je serais dispensé de dédommager, je ne serais pas responsable. On avait rapporté à l'Hirushalmi qui explique, on parle qu'il y a eu un vent inhabituel qui s'est levé et qui a attisé cette braise, par contre, si c'est un vent classique, alors je suis responsable, on considère que c'est moi-même qui irai allumé. Voilà pour cette première partie. À partir de maintenant, on commence la deuxième partie de la Mishnah, et on étudie avec un peu plus de calme, plus de précision. Alors, ça se passe comme ça. On va apprendre d'abord quel dommage, lorsque mon feu se propage et m'rulle, sur quoi je suis khayyav ? Bien évidemment, tous les biens mobiliers, mais la Mishnah va nous préciser même sur les biens immobiliers, avec deux cas assez originaux en fait. Regardez. J'envoie, celui qui envoie sa flamme, son feu, celui qui incendie donc, celui qui allume un incendie, mais ce feu est parti et a consumé des bois, ou bien des pierres, ou même de la terre. Khayyav, on sera khayyav responsable de dédommager, donc. De quoi on parle ? De Havanim. En général, le feu ne brûle pas des pierres, mais il les abîme. À partir de maintenant, il va falloir reprendre la façade de l'immeuble, par exemple. Ou encore, Comment ça aussi de brûler de la terre ? La terre, elle ne brûle pas. La Gemara nous explique qu'on parle de quelqu'un qui avait déjà labouré son champ, et le feu là-bas s'est propagé, et donc lui abîmait tout son travail. Le principe de labourer, c'est de ramollir la terre pour que les graines, elles rentrent mieux. Donc lui, il l'avait labouré, le feu, il est venu, il a tout fait resécher, il faut tout recommencer. Alors même sur ça aussi, il devra dédommager, payer le prix que ça coûte, la différence de prix entre un champ labouré et un champ pas labouré. On reviendra sur ce passouk plus tard pour déduire davantage tout ce que ce passouk inclut, mais en tout cas, on le traduit pour le moment. Et il trouvera sur son passage des kotsim, des épines. Venera gadish, et que le feu ensuite consumera, mangera, enfin consumera gadish le tas de céréales. O'akama, ou encore les épis qui sont encore plantés dans la terre. O'asadé, ou même qui brûlera le champ. De quoi on parle ? Ça veut dire quoi qu'il a brûlé le champ ? Bien sûr qu'il a brûlé le champ, puisqu'il a brûlé les épis qui étaient encore plantés. En fait, on déduit de là, même O'asadé, qu'il a brûlé le champ, qu'il a brûlé le champ qui était labouré. Dans tous les cas, la Torah nous dit, « Chalem, yeshalem, amaveir, tabehera ». Celui qui a été la cause de cet incendie devra payer les dommages occasionnés. D'accord ? Voilà pour cette deuxième partie. Troisième partie maintenant, on va aborder quelque chose d'un peu plus délicat. On va d'abord apporter une halakha, puis ensuite on va préciser une longue discussion. Histoire de rentrer un petit peu dans le bain. Alors on va faire la première phrase. Je vais la traduire, et comme ça on aura ensuite une base à partir de laquelle on va pouvoir parler. La Mishnah nous enseigne. « Avra gaver she'u gavo'a arba amot ». Si le feu a franchi une barrière qui était haute de quatre amot, quatre amot ça fait quatre coudées, l'équivalent de deux mètres, à peu près une coudée ça fait cinquante centimètres. Cinquante, soixante, quarante-huit, ça varie selon nos avis. Donc le feu a dépassé une barrière qui était haute de quatre amot de deux mètres. « O derech harabim » Ou encore, le feu a réussi à passer au-delà d'une voie publique. Une voie publique c'est seize amas dans la Torah. Seize amas ça fait huit mètres de large, on a dit ça du Mishkan, des bénis-Israëls qui marchaient dans le désert. « O, Naha » ou encore, si le feu a franchi une rivière, un fleuve, qui mesure en réalité huit amas, on apportera plus de précision d'ici quelques minutes. Mais pour le moment, dans tous ces cas-là, la Mishkan nous enseigne que je ne suis pas tour. Je suis dispensé de dédommager. On va expliquer de quoi on parle. Il y a deux points importants à préciser sur ça. La Mishkan nous donne d'abord des précautions à prendre pour des précautions normales, pour que normalement qu'il n'y ait pas d'accident à prendre une fois que j'allumais ce feu. Concrètement, on n'est jamais à l'abri de tout dommage. C'est-à-dire, il est évident qu'avec même parfois des petites brindilles par terre, même si on n'en a pas beaucoup, c'est possible que le feu, il va finalement se déclencher. L'incendie va se déclencher, il va partir, il va causer des graves dommages, il va brûler pendant plusieurs hectares même après ce chalot. Donc, quand suis-je porté responsable et quand je suis disculpé de ce feu ? D'accord ? Quand considère-t-on que je suis responsable et quand on considère que je ne suis plus responsable ? Alors la Mishkan va nous donner plusieurs distances, plusieurs précautions de sécurité à prendre, qui font que ça rejoint un petit peu une idée qu'on avait amplement développée quand on était dans le troisième pérèque. Donc, de manière générale, l'idéal pour ne causer aucun dommage, c'est que chacun reste chez soi et attend doucement, doucement qu'on approche les 120 ans. Mais ce n'est pas une solution. On vit sur terre, on est obligé d'avancer, on est obligé de faire des choses, on est obligé de prendre des enfants, de les amener en promenade, en randonnée et de faire un mangal, un barbecue. Ça fait partie de... c'est normal. Donc, on ne va pas t'interdire de vivre. Mais malgré tout, on va t'imposer quelques précautions. Ça fait partie, c'est un certain enjeu. Mais en tout cas, on va te dire, écoute, dans... voilà, ça c'est une norme de sécurité plausible. Si tu la respectes, logiquement, il n'y aura pas de dégâts. Et s'il y a un dégât, ma foi, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On ne pouvait pas t'interdire de vivre. C'est sur cet esprit, à partir de cet esprit, que la Mishnah va nous donner plusieurs précautions de sécurité. Ça ne va pas résoudre le problème à 100%. Mais malgré tout, c'est censé ne pas causer de dommages. Et puis ensuite, comme on dit chez nous, à la grâce de Dieu, il n'y aura pas de dégâts. D'accord ? L'idée est claire. Partant de ce principe, alors on va me dire... Si, par exemple, j'ai écarté... J'ai allumé un feu chez moi. Je voulais brûler des herbes, des herbes qui veulent que je brûle, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ? Donc, je les ai brûlés. Alors, on va me dire... Écoute, tu écartes de la barrière du Ruchotarabim, tu écartes telle et telle distance, et à partir de ce moment-là, normalement, ce n'est pas censé se propager. La Chami Azor, qui n'a pas de dégâts. Et donc, si ensuite, le feu se propage, je ne serai plus responsable. Donc, la Mishnah, maintenant, va nous donner plusieurs distances de sécurité. À part ça, la phrase déjà qu'on a lue nous donne en réalité deux paramètres. Un, l'histoire de la barrière. Ça, ce ne sera pas discuté. Par contre, la deuxième partie, qui sera la distance de sécurité, ce sera très discuté. La Mishnah, en fait, nous donne une phrase comme si c'était quelque chose de... où tout le monde est d'accord, mais en réalité, elle précise juste ensuite qu'il y a une grande discussion sur le sujet. Enfin, pour s'intéresser pour le moment à la première partie, la Mishnah nous dit comme ça. « Avra, Gader, Shougavua, Arba, Hamot. » Si le feu a passé une barrière qui était haute de 4 Hamot, donc de 2 mètres, la Mishnah nous dit que je suis patour. Je suis dispensé de dédommagé. D'accord ? Exemplé de dédommagé. Je ne suis plus responsable de ce feu. De quoi on parle ? Ça veut dire quoi, une balle de 4 Hamot ? Vous avez déjà vu les feux de l'Akba-Omer ? Dans mon quartier, ça prend 8-10 mètres de flammes qui brûlent jusqu'au ciel. Ça veut dire quoi, 4 Hamot ? En réalité, on parle de 4 Hamot. L'Akma nous explique, c'est discuté, il y a tout ce wat et tout ça. Mais enfin, concrètement, on va retenir cet avis qui est assez intéressant. On prend la hauteur des bois les plus hauts. À partir de cette hauteur des bois, 4 Hamot. D'accord ? C'est-à-dire, même si les flammes, finalement, c'est possible que les flammes vont dépasser. Mais malgré tout, le feu monte, ne se propage pas sur le côté. Et concrètement, l'Akma nous précise aussi, s'il y a un feu, aujourd'hui, pour des conditions atmosphériques ou bien par rapport au combustible, un feu qui a tendance à plutôt partir sur le côté, alors réellement, une barrière de 4 Hamot ne suffira pas. Aucune barrière ne suffira en réalité. Tant que la barrière ne dépasse pas complètement les flammes. D'accord ? Donc, en fait, la mystère va nous dire, si le feu s'est propagé au-delà d'une barrière de 4 Hamot, on parle d'un feu qui est en fait en train de monter normalement de manière, ouais, vers le ciel uniquement en se levant. Dans ce cas-là, tu l'écartes, tu mets une barrière à côté, un peu plus loin, à 4 Hamot qui mesurent 2 mètres au-dessus des bois les plus hauts qui sont en train de brûler. Et dans ce cas-là, tu t'es acquitté. Tu as pris une bonne précaution de sécurité. Il n'y a pas lieu ensuite de te condamner, de t'inculper ensuite si le feu se propage et cause des dommages. D'accord ? Précision aussi. Non, on va le préciser juste après. Ça, c'était pour la première partie. Donc, on parlait de la hauteur de la barrière. Deuxième partie de ces lois. Au Dereh Harabim, ou encore, le feu a passé le Dereh Harabim. Alors, un Dereh Harabim, c'est une voie publique qui mesure 16 Hamot, 8 mètres. On déduit ça de nos ancêtres dans le désert qui marchaient là-bas. Il y avait un vrai réchute un Habib. Et on déduit ça à des Hagalot. On ne va pas faire tous les calculs. Ça va nous prendre trop de temps, c'est dommage. Mais en tout cas, là-bas, on déduit 16 Hamot. Donc, s'il n'y a pas de foin, bien évidemment, il y a toujours des petits bois par-ci, par-là. Mais en tout cas, rien de très concret. Donc, tu t'es écarté de 16 Hamas, tu es dispensé aussi. Ou bien encore, au Naha, ou bien s'il y avait un fleuve. Un fleuve, une rivière. On parle d'une rivière, alors il y a deux solutions. On va retenir celle-ci qui nous dit que ça inclut deux cas. Soit une petite rivière où il y a concrètement de l'eau. Dans ce cas-là, ça va même 50 cm, il me semble, une amas, ça suffit. Ou encore, d'un fleuve où il n'y a pas d'eau qui coule, ça arrive, un fleuve, une petite rivière qui donne de l'eau uniquement en hiver et puis en été, elle est relativement sèche. Mais en réalité, elle n'est jamais complètement sèche. Il y a une crevasse et qu'il y a un petit peu d'humidité dans ce secteur. De ce fait, huit amottes, donc quatre mètres suffisent pour séparer. Voilà la machine qui nous dit pas tout. D'accord ? Précision super importante. On ne parle uniquement où tu as allumé, là où tu avais le droit d'allumer. Par exemple, tu étais chez toi ou encore, tu étais dans un endroit où on avait permis d'allumer. Par contre, si tu as allumé chez le voisin, donc tu n'avais pas le droit d'allumer, dans ce cas-là, il n'y a plus aucune limite pour te discuter disculper. Tu n'avais pas le droit d'allumer ce feu et peu importe là où le feu s'est propagé, tu seras toujours porté responsable de ce feu. Tout ça, c'est uniquement pour celui qui allume Birchut et ça rejoint tout ça, ça s'explique avec ce qu'on a introduit tout à l'heure. On ne peut pas t'interdire de vivre donc on tolère. On tolère et si tu as pris les précautions qu'on t'a dit, ma foi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu seras disculpé. Mais si tu n'avais pas le droit de commencer à allumer, dans ce cas-là, tu seras complètement responsable parce que réellement, on n'est jamais à l'abri de n'importe quel feu qui se propage, même avec n'importe quelle petite brindille, on a déjà vu des graves accidents à cause de bêtises pareilles. D'accord ? Ça, c'était pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie, la première partie de la dernière partie de la Mishnah, enfin vous me suivez bien évidemment. Dernière partie de la Mishnah, maintenant, on va aborder plusieurs discussions. Quelle est la distance de sécurité à préserver pour être exempté de dédommagé ? D'accord ? Amadlik Betor Shelo Adkamata Vor Adleka Celui qui allume chez soi. Jusqu'à combien sera-t-il responsable si l'incendie se propage ? Combien ? Quelle distance de sécurité ? Rabi El Azar Ben Azar Yaomer Roi Notar Keinu Benza Bet Kor Bet Kor ou Bet Kour c'est en fait, ça se calcule dans l'Agmara, c'est quelque chose qui mesure, je l'ai écrit ici dans le Tifrit Israël, 274 Amas, si on divise ça par deux, ça fait 137 mètres. Donc, prenez un cadre de 137 mètres sur 137 mètres, il se met là-bas au milieu et donc la distance qu'il nous fera, ça fera 68 et demi si je ne me trompe pas, faites le calcul tout seul devant la caméra, c'est un peu dur de calculer vite. En tout cas, ça fait, d'accord, disons 68 mètres, il est quart de 68 mètres depuis la barrière où là-bas, il pourrait y avoir un danger et donc là, il a pris la voie de précaution, ça c'est l'avis de Rabi Lazare Ben Azaria. Roi Nota Kilo ou Benza Bet Kor, donc un Bet Kor, c'est 237, 274 Amas et il se met au milieu, donc ça fait 137 Amas, on divise ça par deux, comme ce qu'on a dit. D'accord ? C'est la distance de sécurité pour lui. Rabi Eliezer Omer, Belle remise de peine parce que là, qui est derrière le chute à Rabi. Rabi Eliezer, lui nous dit, non, ça suffit 16 Amas comme la largeur de la chute à Rabi. En réalité, l'agma le précise, le premier avis, la première phrase qu'on a lue, c'était Rabi Eliezer qui nous l'avait dit. C'est un certain style de Mishnah de jeter d'abord la lacha, même si c'est discuté, mais histoire d'abord d'assimiler l'idée et puis ensuite, on rentre dans les détails en précisant concrètement que ce qu'on a dit, c'était que d'après Rabi Eliezer, mais quelqu'un qui discutait sur ça. D'accord ? Donc ça, c'est Rabi Eliezer qui nous dit 16 Amas pour la distance de sécurité. Rabi Akiva Omer, Khamishi Mama. Il est entre les deux en fait, selon le calcul. Lui, il est entre les deux, il est quand même plus proche de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer qui nous dit 50 Amas, c'est 25 mètres. D'accord ? Donc ça, on a en fait, si on les classe, ça fait Rabi Eliezer qui nous dit 16 Amas. Dès que tu as écarté 16 Amas, c'est bon, tu as pris ta précaution. Par exemple, tu veux faire un feu pour la Gwa Omer, un feu dingue qui risque de partir de causer des graves dommages. À partir du moment où tu as écarté 16 Amas, 8 mètres de tous les voisins, et bien c'est tout, tu seras dispensé. Selon Rabi Akiva, il faudra écarter 25 mètres et selon Rabi Eliezer Ben Azaria, donc comme ce qu'on avait dit, 68 mètres plus ou moins, c'est écarté, sinon tu seras toujours responsable si finalement le feu s'est promagé. D'accord ? Rabi Shimon Omer, Shalem Ye Shalem, Amav Iretabera, Akol Lephi Adleka. Rabi Shimon Nui nous dit, c'est impossible de donner une limite exacte. Tout dépend des conditions. Ouais, il faut voir quel type de combustible tu utilises, quel vent souffle aujourd'hui. Il y a plein de conditions. Ce n'est pas possible de te donner une loi fixe, tu écartes 50 mètres. Akol Lephi Adleka, c'est assez flou, mais au moins, c'est assez réel concrètement. Ben Maitre, elle a fixé comme Rabi Shimon de nous dire, tu dois écarter quelque chose que de manière logique et normale, ça ne doit pas s'écarter. Concrètement, chaque fois, à chaque Lac-Bos-Mer, il y a au moins un arbre dans le quartier qui brûle au moins à moitié et ça se finit avec les pompiers au petit matin. C'est quand ça s'est bien terminé, Baruch HaShem. Et des fois, voilà pour la lecture de la Mishnah. Alors maintenant, le Bar Tanoir, ça va aller très rapidement, surtout qu'on a déjà fait la première partie, mais on n'a qu'à le refaire, c'est pas grave. On est au Bar Tanoir, là ici, il nous explique c'est quoi le mot liba, les labotes attisées. Il y a d'autres livres qui écrivent en fait la parole lorsqu'un homme parle, il fait bouger ses lèvres et ça fait sortir du vent, donc c'est ça la notion de niba à rouach qu'il est venu souffler sur la gafalette, il est venu souffler sur la braise. Au Afar, là on expliquait, on était dans la deuxième partie de la Mishnah où on explicitait les dommages que tu dois dédommager, même si le feu a brûlé de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a brûlé de la terre ? Chelechecha niro venit kalkel qu'il a abîmé son nir. Nir c'est le sillon, ça veut dire qu'il a sillonné, il a labouré sa terre, venit kalkel et donc il a abîmé tout son travail, il devra aussi le dédommager. Ensuite, on s'apporte sur la dernière partie que le feu a franchi un derech rechoutarabim. Ça mesure 16 amas, donc 8 mètres, comme c'était la mesure à l'époque des diglés midbars. Diglés midbars, les dgalim, les drapeaux, nos ancêtres qui étaient en campement dans le désert. Là-bas, il y avait un rechoutarabim. C'est là-bas qu'on déduit toutes les lois du rechoutarabim dans le chasse. Rabi Shimon Omer a collé les filles Adleka, donc le dernier rabi de Rabi Shimon qui nous dit ce n'est pas possible de te donner une distance de sécurité à préserver parce que chaque feu selon son allure, les filles govad, leka, ve godel, chioura, tout dépend de la taille des filles ve godel, chioura, et combien aussi il est large et gros, il y a des fois un feu de paille qui se finit rapidement, il y a des fois un combustible qui va brûler beaucoup, donc chez Cha'esh, gudola, kofet, c'est-à-tremarachok, parce que lorsque le feu est très grand, alors là, le feu, il peut sauter, jaillir plus loin. Réellement, on voit des fois qu'il y a des copeaux flamboyants qui sautent et qui vont et qui causaient dommages autour de la lacha qui est fixée comme rabi Shimon. C'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha, rendez-vous demain, kol to selah.